Au cours de la cérémonie de lancement des opérations d'identification des enseignants, le président du conseil d'administration de la mutuelle de santé, l'honorable Guy Mafouta, a félicité le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, pour son implication à assurer une meilleure prise en charge sanitaire des enseignants à travers le pays. L'honorable Mafouta a par la même occasion remercié le gouvernement provincial du Lola-Bas, chapeauté par la gouverneure à d'intérim Marie-Thérèse Masouka, tout en rappelant que cette mutuelle de santé est une œuvre de bénéficiaires eux-mêmes. La première des choses, j'aimerais saduer l'implication du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chinobo. Depuis un temps, pour lui, la santé est une priorité. Vous l'avez suivi avec plusieurs études, plusieurs projets, dont la couverture salivère universelle. Avec un clé d'oil que nous menons aux côtés du ministre de l'Empesté, Tony Moira, qui est aussi très réceptif par rapport à ce projet, nous avons pu obtenir un léger accroissement, chose qui nous a permis de lancer concomitamment Kisangani et Chikapa. J'aimerais ensuite saluer également l'implication personnelle de la gouverneure de Lola-Bas, son Excellence Fifi Masouka. Si nous sommes là pour accomplir cette opération, c'est parce que la province de Lola-Bas, par le biais aussi du ministre provincial avec qui nous sommes permanemment en contact, grâce également à l'effort des syndicats, la province de Lola-Bas a financé à 100% cette première étape des opérations. J'aimerais rappeler à votre attention deux, trois petits points. Le premier, c'est que la mutualité de santé des enseignants est votre œuvre. C'est une affaire des enseignants. A l'époque, j'ai été au ministère de l'EPFB à l'époque. Ce sont les enseignants qui venaient avec la réunification d'avoir une structure qui puisse prendre en charge leurs soins de santé. Représentant le gouverneur Aï, le ministre provincial en charge de l'éducation a eu des mots justes à l'endroit du gouvernement national tout en reconnaissant les management du PCA, de la mutuelle de santé. Il me cédait Aïa de ne pas placer et non pour louer la bravoure de notre président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tissékele-Tirobou, dans la recherche de la paix, surtout notre territoire. Ce qui a été un rêve d'hier devient lentement, mais sûrement, une réalité. Et il fallait y croire. Nous y croyons et nous allons y arriver avec notre ferme volonté, engagement et détermination. Nous n'ignorons ce que vous ressentiez en général et pour rester vos métiers en particulier. Voilà pourquoi je voudrais saluer les conseils d'administration sous le leadership égale de l'honorable Edi Makouda, qui a compris que la bonne gestion s'est aussi décembre à la base pour palper les réalités du doigt. Notons qu'à l'issue de cette opération de 15 jours, la mutuelle de santé va assurer la prise en charge des plus de 4 000 enseignants et leurs dépendants. Les ressources financières sont constituées des cotisations des membres et des subventions de l'État. Au lois là-bas, le gouvernement Masuka a pris en charge l'intégralité des cotisations des enseignants. L'hôpital général de référence Mwangéji, le centre de santé de référence et la clinique Mamatabita sont les structures choisies pour apporter, en cas de besoin, les soins de santé aux mangeurs de la craie et leurs dépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021